David, l'équipe de France a remporté l'Euro 2000 il y a 20 ans. Qu'est-ce que ça représente cet anniversaire pour toi ? Le temps est passé avant tout, mais ça a été une époque inoubliable. Après 1998, la Coupe du Monde, c'est entré 2000. Une finale contre l'Italie. C'est moi qui marque au titre personnel. Au final, ça a été quelque chose d'unique. On a été la première nation à faire un doublé, après on se fait dépasser par rapport à l'Espagne. En 1998, on était forts, mais on était conscients qu'en 2000, il fallait montrer encore ou monter le niveau. Je pense qu'on avait une équipe avec plein de qualités au niveau physique, au niveau technique, mais surtout au niveau mental. On a montré qu'on était les plus forts. On a connu un niveau très élevé. Il faut dire que le match le plus difficile a été la finale, mais je pense qu'on a montré nos qualités. On a montré qu'on était les plus forts. Avant d'évoquer la finale et ton but, est-ce que tu te souviens du premier tour ? Le Danemark, la République tchèque, les Pays-Bas ? Tu as été sur le banc les deux premiers matchs, tu as joué le troisième. Tu as des souvenirs ? Oui, bien sûr que le premier match, c'est là que tu montres la voie qu'il faut pour aller jusqu'au bout. On a fait un match d'un niveau exceptionnel. Et avec une victoire aussi très large. Et c'est sûr qu'après moi, de mon côté, ça a été la possibilité que m'a donné le coach pendant notre troisième match. Même si on était qualifié contre les Pays-Bas, un match pas évident, même si on a été battu 3-2. Et on a montré qu'on était vivant, que même les joueurs qui étaient moins présents, ils voulaient aussi montrer ses qualités. Et même si on a perdu, je pense qu'on a fait un très bon match et on a montré qu'on était prêt à la suite. Ce statut de remplaçant, de joker, comment tu l'as vécu ? C'était pas facile, hein ? C'était pas facile. Surtout qu'en 1998, j'avais participé un peu plus. Bien sûr que demi, ça n'a pas été évident au titre personnel. Mais je pense que la chose qu'il fallait, c'était montrer à chaque fois qu'on avait la possibilité de mettre à la difficulté le coach, en sachant qu'il y avait une équipe en place. Mais bon, nous, on a donné beaucoup de disponibilité. On voulait être prêt à chaque fois et apporter quelque chose à chaque fois qu'on avait la possibilité de rentrer. Tu es rentré sur la demi-finale contre le Portugal. Et tu es dans l'action qui mène le pénalty, c'est ça ? Tu peux nous raconter un petit peu ? Et voilà, un match contre le Portugal. Un match pas évident. Et en face, une équipe avec une époque, Figo, Ruy Costa, Nuno Gomez. Une équipe de très haut niveau. Et c'est Nuno Gomez qui marque un premier. Et après, voilà, un match encore. Un peu dans l'idée de vouloir attaquer à chaque fois. Essayer de trouver des solutions. Et bien sûr qu'encore une fois, je suis dans l'action. Une action et voilà, après, ça donne un pénalty. Et Zizou marque. Mais match pas évident. Match pas évident. Match difficile à négocier. On fasse une équipe pour maîtriser les pieds. Mais je pense qu'on a montré pendant tout le match. On était plus fort. Qu'est-ce qui faisait la force de cette équipe de France sur 7 euros ? L'idée d'aller vers l'avant. L'idée de gagner chaque match. Mais surtout l'idée d'attaquer, d'être très discipliné. De montrer à chaque fois qu'on était les plus forts. Côté technique, côté physique aussi. Et chacun d'entre nous voulait apporter en plus à cette équipe. Je pense que c'est dans la globalité. Voilà, c'était la force d'une équipe qui voulait à tout prix remporter la compétition. Jouer contre l'Italie, la finale, c'était particulier pour beaucoup de joueurs. Pour toi aussi ? Oui, voilà. Moi, de mon côté, j'avais signé, après la demi-finale contre le Portugal, mon contrat avec la Juve. Ça veut dire que oui, entre guillemets, c'était un match un peu pas évident. Surtout, Delvecchio marque. On est tous conscients que l'Italie, déjà, c'est une équipe très difficile à manœuvrer. Mais en plus, quand eux, ils marquent en premier, c'est sûr que c'est encore plus difficile. Ça a été un match pas évident. Les Italiens, ils sont tout bloqués entre guillemets, entre ce boutique et tout ce qu'on avait fait jusqu'à là, où on voulait. Et le côté technique, le côté individualité, les Italiens, ils ont été très malins. Et voilà, dans le foot, des fois, il faut... Tu es sur le banc, David. Tu es sur le banc. Comment tu vis ça ? Tu te dis, on ne va pas y arriver, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas trouver la solution ? Oui, c'est ça. En plus, le temps est passé, on voyait qu'on était en difficulté. On voyait qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions. Et ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Surtout, on ne doit pas oublier que quand on marque avec Sylvain, c'est un long ballon dévié de la tête. On est rentrés un peu dans le côté italien aussi, nous de notre côté. Non, ça veut dire qu'il n'y avait plus de solution. Et il nous manquait une. C'était là, voilà, un ballon long de la part de Fabien, Barthez, moi de la tête et après Ninon, Wilthor qui finit l'action. Raconte-nous ce but, ce fameux but, ce but qui est rentré dans l'histoire contre l'Italie, ce but en or. A mon avis, après l'égalisation, on a senti que nous avons monté au niveau physique, au niveau technique, au niveau mental. Déjà, pendant le match, et surtout après l'égalisation, on a senti qu'ils avaient senti un coup au niveau mental très très fort. Et nous, on est resté, même en essayant de nous remettre un peu en place au niveau système. Cette idée d'aller vers l'avant, cette idée de continuer à attaquer, cette idée d'être discipliné vers l'avant. Et voilà, Robert, il fait une action en étant aussi, on a vu qu'il était fraîche, qu'il avait envie. Il fait une action, surtout en dépassant Cannavaro, parce que quand on voit au niveau Cannavaro, Maldini, Nesta et compagnie, et il faut dire que l'Italie, c'est un bloc très bien en place, très bien placé. Et il fait une action super, super. Il fait lui tout seul, il dribble un peu partout, il va jusqu'au bout. Et en sachant qu'il était jusqu'au bout sur la ligne, c'était à moi de trouver un peu ma place sur un centre difficile à la fois. J'ai essayé de me trouver dans une position bien alignée. Et après, il met son centre, et après, il m'aura de mon côté sans réfléchir, sans trop penser si le ballon allait vers le but en dehors. Et je mets cette frappe cadrée, pied gauche, et beau, beau. Je pense à chaque fois qu'on m'a demandé, on m'a posé la question sur la finale, le but. Moi, je fais ma réflexion toujours sur la beauté, sur le geste, sur pied gauche, bien placé, mon corps comme il fallait. Le geste parfait. Le geste parfait. Pendant une finale, et après, c'est le délire. Après, voilà, le délire, parce qu'on avait centré l'idée qu'on avait fixée pendant des mois. L'idée qu'on avait fait une compétition d'un niveau peut-être même plus élevé que pendant la Coupe du Monde. Et voilà, et après, il y a des souvenirs, bien sûr, la famille, les coéquipiers, le coach. Quand tu marques ton but, tu as une course un peu folle, tu retires ton maillot, tout ça, tu as en tête, toutes ces images-là ? Et avec le temps, au début, c'est un peu la folie, un peu l'idée de, sans oublier, tu marques pendant une finale. Mais après, un peu, un peu, un peu la folie totale. Mais en moi, mais aussi un peu partout, quand on voit le coach Roger Le Maire qui part vers nous. Et nous, on avait les supporters et avec nous, les joueurs, en sachant qu'on avait la famille, les amis. Voilà, la folie, la folie, la folie totale. Est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque-là, les Bleus, l'équipe de France est à son apogée ? Oui, oui, il faut dire qu'à mon avis aussi, on a changé, cette génération a changé un peu une mentalité dans le football en France. Ça veut dire qu'on était content, il y avait une fierté d'être présent dans chaque compétition. Mais je pense qu'il fallait donner encore en plus. Et quand on a envie de donner en plus, ça veut dire qu'il faut y aller jusqu'au bout, gagner les compétitions. Cette génération qui a connu 98 et surtout 2000, ça restait dans la mémoire d'un pays. En sachant que c'était une époque difficile, même au niveau social. Et voilà, l'ensemble des choses, bien sûr, il y a le côté foot, mais aussi un peu la folie de savoir. Et qu'un pays était avec nous, qui voulait à tout prix la même chose que nous. Et surtout, ça a été une génération inoubliable. La compétition gagnée, but final, la beauté aussi dans le geste. Et ça reste dans ma mémoire, ça reste dans l'ensemble au niveau du football, un souvenir parfait. 2000, ça a été l'idée du départ d'aller jusqu'au bout. Et à mon avis, cette image, quand Didier lève la coupe, on a accompli le contrat qu'on avait signé. 1. 1. 1. 2.